Salut à tous, c'est Chris du blog sinandroid.tv.net Abonné et non abonné, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et bien me revoilà, comme promis, si vous avez regardé les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un comparatif de smartphones au même prix, équipés du même processeur, technologie d'écran différente. J'ai décidé donc de faire un comparatif complet de ces deux smartphones. Les voici. Ces deux smartphones, c'est d'un côté le BlueBoo S1, de l'autre le Doogie Mix. Alors, pourquoi un comparatif et pas d'essai en particulier sur un des modèles ? En l'occurrence, pourquoi pas le Doogie Mix, des tests et des revues, il y en a des dizaines déjà. Donc moi, ça fait un moment que je l'avais. J'ai décidé donc de ne pas faire de tests complets d'un modèle, mais vraiment les comparer complètement avec un comparatif écran, puissance, résultat, bench, surtout un point important pour ces deux modèles, c'est la caméra. Donc, j'ai tout simplement décidé de faire ce petit comparatif et on va donc attaquer tout de suite le comparatif complet à la façon des 50 millions de consommateurs. On y va ! Pour commencer, ces deux modèles sont équipés chacun de 4Go de RAM, 64Go de ROM. Ensuite, tous les deux sont équipés du Helio P25 de chez Mediatek, bien entendu. Les deux sont équipés d'un écran de 5,5 pouces. Et, étant donné que nous sommes sans bordure sur le haut, vous avez en main un smartphone de 5 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, d'un côté, vous avez du 720, de l'autre côté, du 1080. Le Blue Boost, c'est du Full HD et ça se voit. Ici, vous avez, d'après Dougie, un écran AMOLED en HD uniquement. Là aussi, ça se voit. Vous verrez ça par la suite. Ensuite, j'ai ma petite fiche, ici, derrière, au personnage favori. J'ai tout noté. Voilà, c'est pour ne rien oublier. Donc, oui, écran AMOLED, bien entendu, de chez Samsung. Alors, côté caméra, c'est là où la différence se joue un peu aussi. Sur le Dougie, vous avez du 16 mégapixels plus du 8 mégapixels. Tandis qu'à l'avant, ici, vous le voyez, vous avez du 5 mégapixels. Côté BlueBoo, c'est là où BlueBoo redevient un bon fabricant chinois puisqu'ils ont pris le parti d'interpoler leur caméra. Alors, côté caméra arrière, vous avez du 13 interpellé en 16 plus du 3 mégapixels non interpellé. Ensuite, à l'avant, vous avez du 5 mégapixels interpellé en 8. Bon, ensuite, pour les batteries, vous avez 3380 d'un côté, chez Dougie, et 3500 côté BlueBoo. Enfin, les poids sont à peu près équivalents, bien que le BlueBoo soit un petit peu plus lourd, je pense que c'est lié à la batterie. 190 grammes environ ici, et 170 ici. Voilà pour le tour du propriétaire de ces deux smartphones comparés. Les deux sont à 135 euros pile. Chacun, pas sur la même boutique, mais on trouve les deux à 135 euros actuellement. D'un côté, c'est Banggood pour le Dougie, et ici, pour le BlueBoo, c'est chez Gearbest. Voilà. Alors, regardons maintenant, en images, les deux smartphones. Pour comparer ces deux smartphones, on va les mettre côte à côte. Et on va jouer un peu au jeu des 7 erreurs. Et là, ça va être très, très difficile, je l'avoue, de pouvoir les différencier. Voilà les téléphones en images. J'essaye de bien les cadrer pour que vous puissiez bien voir. Alors, les caméras sont quasiment positionnées au même endroit. Le bouton faisant office de bouton Home et scanner d'empreinte, et pour l'un, bouton Retour aussi, c'est quasiment la même chose. Sur le dessous, si je vraiment, je les mets côte à côte, la seule différence que vous verrez sur le dessous, c'est d'un côté, le BlueBoo, un USB type C, de l'autre côté, le Doogie, un USB simple. Vous avez des trous équilibrés de chaque côté. L'un, bien entendu, étant le haut-parleur, l'autre ayant le micro, c'est exactement la même chose pour les deux téléphones. Sur le côté, les boutons, exactement au même endroit. Vous le voyez, les caméras, c'est identique aussi, sauf que d'un côté, vous avez le Doogie avec une simple LED, de l'autre côté, une double LED pour le flash. Sur le dessus, vous avez un Jack 3.5, tandis que le BlueBoo S1 n'a aucun Jack 3.5. Ensuite, les tiroirs identiques du même côté. Donc, très, très honnêtement, ce sont vraiment deux téléphones, mais alors vraiment très, très ressemblants. Voilà. Pour les deux, côté écran, les deux marquent les empreintes. Vous pouvez le voir. Que ce soit le Doogie ou le BlueBoo, les deux marquent les empreintes. Tandis que l'arrière, le Doogie marque un peu plus les empreintes sur sa coque plastique, alors que le BlueBoo semble avoir un plastique mieux traité pour recevoir votre main. Il marque moins, très clairement, les empreintes. Alors, première chose qu'on va regarder ensemble, c'est l'écran. Je vous en parlais dès le début. Deux technologies bien différentes. Malgré tout, il y en a un qui est Full HD et l'autre que HD. Et c'est le HD qui utilise, d'après Doogie, un écran AMOLED Samsung. Vous les voyez à l'écran. Donc, ces deux écrans, on le voit parfaitement. Les couleurs, voilà. D'un côté, on a un citron, de l'autre côté, une orange. A savoir qu'à la base, c'est bien une orange. Donc, entre problème, peut-être, de traitement des couleurs, mais la technologie d'écran y fait énormément. C'est pour cette raison que je pense que l'on peut croire Doogie sur le fait qu'ils utilisent un écran AMOLED. Sachant qu'à l'extérieur, on le voit très parfaitement, cet écran. Les deux sont réglés de la même façon. Ils ont reçu exactement le même réglage. Alors, petit point à noter sur ces téléphones qu'il n'y a aucune LED de notification. Alors, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que du côté Blue Book qui est ici, on a un écran un peu grisâtre avec, voilà, ces couleurs fade. On va regarder ensemble les copies d'écran montrant les différentes couleurs telles que le rouge, d'abord. Voilà, vous voyez très, très parfaitement la différence de teinte entre les deux téléphones. Alors, ça, c'est le rouge, mais le bleu, c'est idem. Un bleu un peu plus lumineux ici. Voilà, il est un peu plus foncé de ce côté-là. Ça se voit moins à l'écran. Et quant au vert, un vert un peu plus fade que celui-ci qui est beaucoup plus pétant. Le côté grisâtre ici, ça disparaît un peu avec la caméra. C'est vraiment flagrant, vraiment à l'œil. Voilà, deux façons de voir les couleurs. Donc, voilà la différence majeure, déjà, sur ces deux téléphones, pourtant au look identique, mais vraiment, les couleurs font énormément de différence entre ces deux téléphones qui, pour ma part, va vers le Doogie Mix. Au niveau des multi-touchs, le multi-touch, c'est-à-dire 10 points sur le Doogie Mix. Regardons les résultats du CPU. Vous voyez les copies à l'écran. Les CPU, c'est 2000 points environ d'écart, le Doogie Mix étant devant le BlueBoo S1. Le plus gros point se situe au niveau de l'interface utilisateur. Il y a plus de 3000 points d'écart sur l'interface utilisateur. Ça veut dire que la ROM installée sur le Doogie Mix fonctionne mieux que celle-ci. Celle-ci, c'est du BlueBoo. Là, vous avez du FreeMe OS. FreeMe OS étant réputé pour, justement, son optimisation et son fonctionnement qui laisse peu de doute sur le fait qu'elle est plutôt bien développée, cette ROM FreeMe. Donc, Doogie l'a intégrée et c'est ce qui fait, je pense, la différence. Voilà pour les performances côté CPU, côté graphisme. Le fait d'avoir, effectivement, un écran en 720 uniquement sur le Doogie Mix, vous avez quasiment 60 frames par seconde pendant que le BlueBoo S1 n'est qu'à 42, mais vous avez du Full HD. Voilà aussi les différences entre ces deux modèles. Maintenant, le GPS sur ces deux modèles, un fonctionnement, je vais dire, franchement identique. Ce n'est pas le même produit qui a été lancé en premier. Voilà. 12 secondes d'un côté, 12 secondes de l'autre. Besoin d'optimisation côté GPS pour ces deux modèles qui ont un fonctionnement identique, mais vraiment identique, côté GPS. Après, le jeu des 7 différences va être honnêtement difficile à faire parce que, vous le voyez, nous avions 20 satellites visibles et il en a fixé 11. Et côté Doogie Mix, 19 visibles, 11 fixés là aussi. c'est vraiment deux téléphones qui se suivent. Peut-être pourrait-on croire qu'ils sortent de la même usine et c'est du rebranding, tout simplement. On peut se poser la question. Alors, les photos, on va regarder ça tout de suite ensemble. la section caméra, chaque modèle ayant un double capteur, je vous le rappelle, c'est de l'interpolation en 16 mégapixels côté BlueBoo S1. On est sur du réel côté Doogie Mix. Première photo, les couleurs, une fois de plus, moi, je trouve les couleurs des photos, est-ce que c'est lié à l'écran ou est-ce que c'est lié à la caméra, les couleurs sont beaucoup plus réalistes. côté Doogie Mix, un BlueBoo S1 qui accentue la lumière, par exemple, sur l'objet que vous voyez, qui est ce Bouddha, il est entièrement doré côté BlueBoo S1, il accentue cette lumière, il blanchit la photo alors que le Doogie Mix, qui est la photo de droite, prend la lumière telle qu'elle arrive, il n'en rajoute pas, il ne blanchit pas la photo et les couleurs, du coup, sont beaucoup plus réalistes telles que la couleur du bois qui est vraiment la couleur que l'on voit sur le Doogie Mix. Alors, photo extérieure, c'est important aussi à noter, c'est que là encore, on voit que côté BlueBoo S1, la photo est blanchie. Regardez bien le ciel par rapport au Doogie Mix. Le Doogie Mix traite mieux la blancheur du nuage et garde la couleur réelle du ciel bleu. Voilà, ça, c'est aussi parfaitement flagrant. Alors, le fait que le BlueBoo S1 accentue cette lumière, vous voyez peut-être un peu plus de détails sur l'arbre, tandis que le Doogie Mix, effectivement, ça paraît peut-être plus brouillon, plus sombre, mais très honnêtement, c'est beaucoup plus fidèle côté Doogie Mix. Alors, maintenant, je vous mets de chaque côté, côté droit, je le rappelle, c'est le Doogie Mix, même si c'est écrit sur l'écran, le BlueBoo S1 est à gauche, le film réalisé en même temps. Alors, ce qu'on peut voir, très honnêtement, c'est un peu saccadé côté Doogie Mix, et c'est toujours cette pâleur, en fait, côté BlueBoo S1. Les couleurs, je trouve, sont beaucoup plus réalistes sur le Doogie Mix, une fois de plus. Bon, maintenant, c'est, voilà, comme je le disais, c'est au choix de chacun, suivant, en fait, ce que vous aimez. Vous voyez que la balance des blancs est aussi peut-être un peu mieux traitée côté Doogie Mix. Les couleurs sont vraiment plus réalistes sur le Doogie Mix. Là, c'est flagrant. Maintenant, voilà, c'est ce que vous préférez, vous, mais il est clair que il n'y a pas eu de mise à jour pour la caméra côté BlueBoo S1, en tout cas. Ça n'a pas été mis. Côté Doogie Mix, moi, j'ai vu l'évolution parce que la dernière mise à jour contenait des mises à jour, contenait un patch, en tout cas, pour la partie caméra. et la caméra fonctionne mieux. La balancée blanc est plus rapide, mais je trouve, par contre, que la vidéo est saccadée. Ça, c'est un point assez négatif, contrairement au BlueBoo S5 qui, je trouve, est moins saccadé, mais une balancée blanc un peu plus lente et surtout, surtout, cette blancheur qui est rajoutée parce qu'on capte plus de lumière, la lumière est moins bien traitée que sur le Doogie Mix. Une photo prise de l'un de mes personnages préférés qui est Judge Dredd, pris avec le BlueBoo S1 et le Doogie Mix, vous allez voir la grosse différence. Les deux avaient le flash en route, en automatique. Regardez. Alors, vous avez à gauche donc le BlueBoo S1, à droite, le Doogie Mix. vous voyez que la photo dans la pénombre, étonnamment, le BlueBoo S1 n'a pas démarré le flash quand le Doogie Mix a mis son flash et du coup, la photo a des couleurs vraiment, une fois de plus, très réalistes. Franchement, le traitement des photos sur le Doogie Mix, j'ai beaucoup, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup, non, mais j'aime bien. Voilà, surtout par rapport au prix où il est, donc 135 euros, je le rappelle, ça fait quand même plutôt pas mal le boulot. Là, sans flash, j'ai mis aucun flash. C'est là où on voit que le BlueBoo S1 capte plus de lumière dans la pénombre que le Doogie Mix. Le Doogie Mix, on reste avec une photo plutôt sombre, on voit très, très peu de choses. Vous avez l'impression d'avoir des ombres chinoises alors que sur le BlueBoo S1, vous voyez largement beaucoup plus de détails, vous voyez les personnages, vous voyez leurs couleurs, c'est là où on voit qu'effectivement, le BlueBoo S1 capte plus de lumière. La photo d'une fenêtre avec un contre-jour puisqu'il y avait le soleil qui arrivait dans la fenêtre, j'ai voulu faire ce test pour voir comment réagissait c'est le capteur. J'ai trouvé la photo très sombre sur le BlueBoo S1 avec un espèce de flou. J'ai trouvé l'autofocus en fait sur cette photo trop lent. Je l'ai trouvé trop lent. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il avait du mal en fait à faire la netteté sur soit le contre-jour, le reflet qui était dans la vitre, dans la fenêtre ou le cadre blanc de la fenêtre. Côté Doogie Mix, on voit que la photo est de meilleure qualité. Alors, test des effets bokeh. Les effets bokeh, vous savez, l'effet de flou à l'avant ou de flou à l'arrière. Je trouve aussi là personnellement que c'est à peu près équivalent même si j'ai trouvé moi personnellement que l'effet bokeh est mieux traité sur le Doogie Mix. Là encore, voilà, la différence de couleur est notoire sur cette photo qui représente un arbuste. Un arbuste, voilà, qui est bien vert aussi. Il était bien ensoleillé avec des couleurs bien flashy. Côté Blue Blue S1, c'est un peu fade. On va regarder ensemble le fonctionnement du capteur d'empreintes, du lecteur d'empreintes qui est situé, donc je le rappelle, en façade. Ça, c'est plutôt un bon point pour ces deux modèles. Lecteur d'empreintes du Doogie Mix. Vous voyez, plutôt rapide, on va dire. Côté Blue Blue S1, c'est ce coup-ci mon index. Voilà. Je m'y suis repris à deux fois. Je trouve qu'il est un peu plus capricieux sur le Blue Blue S1, voilà la preuve. Et franchement, plus rapide sur le Doogie Mix. ce n'est pas d'une rapidité extrême. Il ne s'agit pas de poser le doigt et de le retirer tout de suite. Globalement, les deux fonctionnent bien. D'ailleurs, ils se ressemblent très étrangement. Je pense que c'est très clairement les mêmes capteurs mais avec un traitement mieux réalisé, meilleure lecture, meilleur traitement logiciel côté Doogie Mix. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est le son. Même musique en no copyright musique, bien entendu. On se met à fond des deux côtés. Voilà. Et voilà. Donc, on est parfaitement réglé de la même manière pour chacun des téléphones. On commence avec le Blue Blue S1. et la même manière ... 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